... Pour ou contre la privatisation de la poste ? Êtes-vous pour ou contre la privatisation de la poste ? C'est la question actuellement posée un peu partout en France. Depuis samedi dernier, les Angevins sont également invités à participer à cette votation citoyenne. La votation citoyenne, c'est en quelque sorte un référendum pour de faux. Elle n'a aucune valeur juridique. Son intérêt, c'est de lancer un grand débat national autour d'un projet de loi qui prévoit de changer le statut de la poste. Je suis contre bien entendu. Pourquoi ? Parce que c'est un service public. Il faut qu'il soit rendu service au public et non pas apporter de l'argent à des futurs actionnaires. Je pense que si c'est privatisé, les services publics vont disparaître. Et on va le sentir partout, dans les petits bureaux en la campagne où il y en aura de moins en moins. C'est déjà le cas d'ailleurs. Et puis ici où il y aura des queues de plus en plus longues puisqu'il y aura moins de personnel puisqu'il paraît qu'il y a trop de fonctionnaires. Donc évidemment contre. Ce qui fait débat, c'est un projet de loi qui prévoit le changement de statut de la poste en société anonyme à capitaux publics. Il s'agit d'ouverture du capital. Il s'agit à un moment donné, on parle d'ouverture du capital avec des capitaux publics. Sauf que dans la durée, ça donne quoi ? Et avec des postiers qui pourraient devenir actionnaires. Parmi les syndicats, tous ne sont pas d'accord avec cette votation citoyenne. L'UNSA Poste et la CGC déclarent être formellement opposées à la privatisation de la poste mais pensent qu'il faut changer de statut afin de permettre une augmentation du capital par des fonds 100% publics. Si vous souhaitez donner votre opinion sur l'avenir de la poste, vous avez jusqu'au samedi 3 octobre. Pour connaître les endroits où voter, un site internet www.appelpourlaposte.fr Inauguration d'une nouvelle résidence universitaire ce matin à Angers, dans le quartier de Belle Baye, elle s'appelle Volta. Ce sont des bâtiments tout neufs situés à deux pas du resto universitaire et qui depuis septembre abritent 300 étudiants. Une opération menée principalement par le bailleur social Angers Habitat. Je pense que c'est la qualité architecturale qu'on peut remarquer, c'est un ensemble assez magnifique à mon sens, avec des panneaux photovoltaïques qui vont donc réduire les charges communes, les charges pour les étudiants. La qualité environnementale des bâtiments n'est pas non plus à mettre en doute. Tout ici ou presque répond aux normes des écolabels. Et pourtant, certains étudiants sont mécontents car en aménageant dans leur studio, il y a moins d'un mois, ils ont comme Sonia eu quelques surprises. En fait, le problème, c'est qu'il y a une fuite d'eau sous le robinet. Donc ça fait deux semaines que j'entends le goutte-à-goutte perpétuel chaque nuit. Donc à mettre un seau et puis voilà. Oui, voilà, les cabinets de toilettes préfabriqués ont des défauts. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Là, en l'occurrence, ça concerne une quarantaine de logements et je comprends que les étudiants soient un peu mécontents des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Mais nous mettons tout en oeuvre pour que ce soit réglé. L'entreprise est mise en demeure également d'y remédier et je peux vous assurer qu'on est soucieux de la qualité des prestations que nous allons servir. Ce matin, grâce à l'inauguration de sa résidence, Sonia a pu rencontrer des techniciens dans Géhabitat. Ils lui ont promis que son petit problème serait réglé le soir même. C'est le sportif angevin le plus célèbre. Julien Bain, médaillé de bronze aux Jeux de Pékin, médaillé d'argent au récent mondiaux de Post-Danne, était jusqu'à présent licencié au club d'Angers Nautique Aviron. Il annonce pourtant aujourd'hui qu'il quitte son club de cœur pour prendre une licence à l'Aviron Toulousain. Une décision mûrement réfléchie, née du constat que pour préparer les Jeux de Londres en 2012, il devait changer. On s'aperçoit qu'on court de plus en plus contre des semi-pros ou des pros qui ne font que ça. Nous, on est là à faire des études entre 25 et 30 heures par semaine, à les ramer entre midi et deux. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen. A Toulouse, Julien Bain rejoint son coéquipier Cédric Berrest et son entraîneur en équipe de France Christine Gosset. Il espère pousser encore plus loin ses entraînements. Mais surtout, il disposera d'une tranquillité d'esprit et d'une sécurité financière grâce au soutien d'un sponsor privé sur les trois prochaines années. Julien Bain vise un titre olympique à Londres. Son installation à Toulouse, capitale de l'aéronautique, lui permet également d'envisager l'après-compétition. Le deuxième règle, c'était d'être pilote. Je voulais être pilote de chasse. Je suis beaucoup trop grand. Je me suis dit que je ne serais pas champion olympique à 40 ans, mais que je pouvais rebifurquer après. Donc du coup, rebifurquer sur une formation de pilote. Julien Bain envisage de passer son brevet de pilote. Mais pour le moment, son plan de vol, ce sont les trois prochaines années exclusivement consacrées à l'aviron. Battu dans les arrêts de jeu à Clermont vendredi dernier, le SCO est dans l'obligation de réagir demain soir face au Racing Club de Strasbourg. Les Alsaciens, lanterne rouge du classement, sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat. Mais les Angevins, avant dernière défense de Ligue 2, ont également grand besoin de se rassurer. Pour Jean-Louis Garcia, l'une des clés de la rencontre résidera dans la faculté qu'auront ces joueurs à laisser les Strasbourgeois dans leurs doutes. A nous, par notre entame de match, par notre détermination, à faire en sorte qu'ils ne retrouvent pas de la confiance dans leur jeu. Il faut les plonger dans le doute et surtout s'imposer dans notre jeu, dans l'engagement, dans l'investissement, dans la détermination. Ce sera la clé du match. Pour faire sauter le verrou Strasbourgeois, Jean-Louis Garcia comptera une nouvelle fois sur son buteur vedette, Anthony Modeste, déjà auteur de six réalisations lors des huit premières rencontres. Terra Botanica, c'est pour bientôt. A six mois de l'ouverture, le Conseil Général invite les Angevins à venir voir le chantier. Pendant 1h30, les visiteurs pourront découvrir, dimanche, à la périphérie d'Angers et d'Avrier, ce qui sera le futur parc du végétal. Terra Botanica ouvrira en avril prochain. Donc ça sera un avant-goût de ce site qui sera un parc qui enchantera les Angevins et bien au-delà des Angevins. Et au cours de cette visite, de cette première visite, ils vont découvrir la richesse et la densité des animations et attractions de Terra Botanica. A terme, ce sont 11 hectares de jardins, d'espaces aquatiques et de serres qui permettront aux visiteurs de partir à la conquête du végétal. Là, nous sommes dans le secteur du généreux. Et notamment, proche de toute la circulation qui va pouvoir se faire en gabard, où les visiteurs pourraient découvrir en gabard à la fois tous les végétaux qui composent notre territoire, qui l'en jouent, aussi bien la vigne que les hortensias. Mais il y a aussi des secteurs comme ici où il y a beaucoup de magnolias, de plantes de tarte brouillère, des érables du Japon. Pour en découvrir encore plus, sur Terra Botanica et son chantier pharaonique, le rendez-vous est fixé place La Roche-Foucault et sur le parking du centre commercial Saint-Serge à Angers. Des navettes partiront toutes les 15 minutes de 8h à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada